Dans le cadre de son programme santé et bien-être, Zakat Foundation of America s'est engagé à soutenir 4 centres de santé situés dans les districts de Bamako et 3 autres à l'intérieur du pays. Les dons remis aux 7 centres de santé et SESCOM et 6 SCREF étaient diversifiés, comprenant notamment 7 motos à 2 roues et 2 ambulances tricycles, des matériels médicaux, des panneaux solaires, des médicaments d'une valeur totale de plus de 29 millions de francs CFA. Cette remise permettra d'assurer l'autonomie énergétique de ces structures et facilitera la mise en œuvre de la stratégie avancée pour faciliter les références évacuations. Ce que Zakat fait, c'est dans la ligne de notre objectif, comme je vous ai dit, alléger les souffrances, utiliser de manière optimale la Zakat qui est donnée par des généreux donateurs. Mais j'essaie de faire en sorte qu'un droit essentiel de l'être humain soit respecté, soit réalisé. Le droit à la santé est un des droits principaux. Et ce droit-là, nous voulions que les personnes les plus vulnérables puissent l'exercer, puissent le recevoir. C'est aussi pour cela que nous nous sommes orientés vers ce domaine-là. Et quand j'entends les différents intervenants et quand je vois sur le terrain et que je vois que vous sont sur la bonne voie, et vous me confirmez cela, et pour cela aussi je vous dis merci. Il s'agit du centre Asakoudjan de Bankoni-Diakinebuku, de l'Asako-Sab-3 de Sabalibuku, de l'Agnasko de Nyamakoro, de l'Asako-Benkadi à Bagaribuku. Ces établissements bénéficieront d'un renforcement de leurs équipements médicaux, ainsi que de matériel sanitaire, d'hygiène et de protection. En plus de ces quatre centres de santé, les centres de santé de Maraco, les centres Abib Magiraka de Tichyte à Nyoro, ainsi que de Bananjolet, recevront une subvention trimestrielle. Ces actions visent à faciliter l'accès aux soins de santé pour les personnes dominées et vulnérables dans ces différentes structures. De plus, Zakat Foundation offre un centre de santé entièrement occupé à Boulili, dans la commune rurale de Sabula, région d'Ikita, d'une valeur de plus de 76 millions de francs CFA. L'utilité de cette aide, ça permettra d'une part aux médecins de se déplacer, d'aller dans les différents quartiers, aux saïfans d'aller dans les différents quartiers aussi. Vous savez, à chaque déplacement des saïfans, on est obligé de lui, il va très bien prendre des motos pour le déplacement. Quand nous avons cette belle moto, ça nous permettra d'être autonome. Franchement, je ne veux que dire merci encore, merci à Zakat Foundation off-america et surtout à sa directrice pénis, à l'ensemble du personnel de Zakat. Ce sont des infatigables. Nous le disons merci. Rappelons que depuis plus d'une décennie, Zakat Foundation accompagne le gouvernement pour alléger la souffrance des populations vivant dans la précarité grâce à son programme de distribution alimentaire. Plus de 43 200 personnes ont bénéficié de vivres alimentaires. De plus, le projet Orphélin et enfants a pour objectif de soutenir les familles dans la protection et l'éducation de ces enfants vulnérables en leur apportant une assistance financière et matérielle. Ce programme compte actuellement 350 enfants dont 162 garçons et 188 filles. Dans son programme de développement, Zakat Foundation off-america a également financé la construction et l'équipement d'une bibliothèque à l'école publique second cycle inémence à Sissé de Niarela pour un montant de 16 millions de francs CFA. Nous sommes là pour la santé. Ceux qui sont tous les jours avec nous savent que certains jours, nous sommes là pour la sécurité alimentaire, n'est-ce pas Madame le maire, quand nous distribuons des vivres, des produits alimentaires. Ceux qui sont là, si le développement social est là à travers le ministère de la Santé, ce sont les orphelins. Les orphelins de cette République, qu'ils soient en zone urbaine ou qu'ils soient en zone rurale. Ce sont aussi ceux-là. Ce sont les femmes, les femmes qui ont besoin, qui ont des besoins spécifiques, comme par exemple les femmes fistuleuses, donc qui ont des besoins spécifiques, comme les veuves qui ont des besoins spécifiques, comme les femmes qui sont dans les zones rurales, qui ont besoin d'activités génératrices de revenus pour avoir une certaine autonomie. Mais comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour tout ça, nous sommes là pour la santé. Le matériel que nous allons recevoir au niveau de notre structure permettra vraiment d'améliorer cette qualité-là. Et le matériel logistique permettra d'atteindre les populations les plus réculées et surtout les plus vulnérables. Le matériel solaire, les panneaux solaires permettront d'assurer vraiment la continuité des services. Et le matériel médical améliorera, j'en suis sûr, vraiment la qualité des prestations. Tout c'est vraiment, la qualité des prestations est vraiment chère à madame la ministre de la Santé et du Développement Social aujourd'hui. Vous avez dû le constater, à n'importe quelle de ses visites, elle tient à vraiment voir nos structures de santé, leur fonctionnement et voir un peu la qualité des services qui y sont rendus. Donc ce matériel qui vient d'être donné à ces structures permettra, j'en suis sûr, de rehausser le plateau technique au bénéfice vraiment de nos populations. Encore une fois, merci à la Fondation Zakat. Et aussi vraiment, nous tenons et nous inséduitons là-dessus pour que le matériel reçu ici soit vraiment utilisé au bénéfice exclusif de nos populations. Toutes ces actions témoignent de l'engagement indéfectible de Zakat Foundation of America à apporter son soutien aux plus démunis. Grâce à leur assistance humanitaire, sans relâche, de nombreuses personnes pourront bénéficier des soins médicaux, d'une éducation de qualité et des conditions de vie améliorées. Sous-titrage Société Radio-Canada